Allongés sur des matelas, dans ce hangar, ces rescapés, épuisés, tentent de reprendre des forces. Encore choqués, ces hommes viennent d'échapper au pire. Le naufrage d'un petit bateau de pêche sur lequel ils avaient embarqué quelques jours plus tôt. L'un d'eux m'a dit qu'au moment où les choses sont arrivées, ça a été extrêmement vite. Tout le monde criait. Les gens sautaient dans l'eau, enlevaient leurs vêtements pour ne pas avoir de poids sur eux. Tout a été très rapide. Et maintenant, ces naufragés ont l'impression d'être encore coincés à bord du bateau et ils ont peur de mourir. Un cauchemar, après des heures d'angoisse, en plein cœur de la Méditerranée. Parti de Libye, direction l'Italie, des migrants embarquent sur ce petit bateau de pêche d'environ 30 mètres de long. Une traversée dans des conditions désastreuses. À bord, entre 400 et 750 personnes s'entassent sur le pont. Alors qu'ils sont au large de la Grèce, le moteur du navire lâche. Il est 1h40 ce mercredi. D'un seul coup, c'est la panique. Le chalutier chavire et coule 15 minutes plus tard. En pleine nuit, les gardes-côtes prennent la mer pour tenter de sauver les survivants. Une centaine d'entre eux sont ramenés au port de Kalamata. D'autres, en revanche, rapatriés par ce bateau, n'ont pas réussi à s'en sortir et sont morts noyés. Il y avait vraiment beaucoup de monde à bord. Ce qui signifie que le nombre de personnes disparues pourrait être très élevé. Ce drame aurait-il pu être évité ? Mardi dernier, un avion de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières, repère le bateau. Au même moment, grâce à un téléphone satellite, certains migrants appellent Alarmphone, un numéro d'urgence pour demander de l'aide. Ils parviennent à joindre une bénévole qui relaie l'alerte sur Facebook. En train de gérer le SOS d'un bateau de 750 personnes en provenance de Libye, ils luttent en ce moment. Les gens à bord risquent de boire l'eau de la mer. Après quatre jours de navigation, ils n'avaient déjà plus d'eau potable. La jeune femme publie la position GPS du chalutier en haute mer. Un navire réussit à s'approcher et leur envoie des bouteilles d'eau. Chaque fois qu'une bouteille était jetée, les migrants allaient tous d'un côté du bateau pour chercher de l'eau. Cela a provoqué un grave déséquilibre qui risquait de les faire couler. Puis le navire venu les aider a essayé d'attacher le bateau des migrants avec des cordes, mais les passagers ont eu peur que les cordes retournent leur embarcation. Face à cet échec, le navire venu les secourir s'écarte et s'en va. Puis dans la soirée, un bateau des gardes-côtes grecques rejoint les migrants, mais n'intervient pas. Selon leur porte-parole, les passagers auraient refusé leur aide. Quelques heures plus tard, le chalutier sombrera en mer. La Cour suprême a ordonné une enquête pour clarifier les causes du drame. Aujourd'hui, les opérations de secours se poursuivent. La Grèce a décrété trois jours de deuil national. Sous-titrage Société Radio-Canada